Avec mon conjoint Simon Boudet, nous avons racheté le fonds de commerce de ses parents en janvier 2013. Aujourd'hui, l'entreprise compte quatre salariés et nous avons une clientèle locale, d'affaires, mais surtout touristique et étrangère. Nous avons d'abord rencontré Fabien Angot, qui était chargé de développement. Avec lui, nous avons établi un prévisionnel. Il nous a aussi fait part de toutes les aides financières possibles. Il nous a accompagnés à nos entretiens bancaires. Et avec lui, nous avons également établi les statuts juridiques de l'entreprise. Très vite, nous avons rencontré des difficultés financières pour deux raisons. Nous avons des échéances d'emprunts élevées dues au rachat du fonds de commerce. Et nos bons résultats ont entraîné des charges fiscales et sociales très lourdes, dues à notre statut social, à l'impôt sur le revenu. Là, notre conseiller d'entreprise nous a proposé diverses solutions, en nous avançant les inconvénients et les avantages de chaque statut possible. Et nous avons donc décidé d'opter pour l'impôt sur la société, ce qui nous permet de mieux gérer nos charges fiscales et sociales. Mon rôle est de remplir pour M. et Mme Boudet leurs obligations comptables, fiscales et sociales vis-à-vis de l'administration et des organismes sociaux. Ils peuvent ainsi se consacrer pleinement à leur activité. Je rencontre Mme M. Boudet environ une fois par mois pour la déclaration de TVA. Et c'est l'occasion de faire un point sur le chiffre d'affaires, le comparer à celui de l'exercice précédent, faire un point sur les factures fournisseurs à régler et les règlements clients à obtenir. En fin d'année, je prépare les comptes annuels en concertation avec Mme M. Boudet et le conseiller d'entreprise, et je leur fournis un tableau qui récapitule leurs échéances fiscales et sociales pour l'année à venir. Enfin, nous nous réunissons avec leur conseiller d'entreprise pour analyser de façon plus détaillée les chiffres de l'année, et nous élaborons un budget prévisionnel pour l'année à venir. Nous échangeons des mails ou des coups de téléphone plusieurs fois par mois. Elle s'occupe de la TVA, de notre bilan, de notre déclaration de revenus. Elle nous donne également le prévisionnel fiscal et social de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...